Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Un an jour pour jour, après l'investiture de Félix Tshisekedi, les promesses du président congolais en matière d'amélioration de la qualité de la vie peinent à se matérialiser. Dans le Nord Kivu, une épidémie de choléra rend invivable le quotidien des déplacés internes. On a beaucoup de cas de choléra puisque les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Vous savez, les gens laissent le caca, les matières fécales n'importe où. Il n'y a pas d'eau potable. Ce sont des facteurs qui font que les choléras puissent être déclenchés. Effectivement, ça existe puisque les conditions ne sont pas bonnes. Alors nous sommes là pour atténuer la situation, pour que ça ne puisse pas s'aggraver. Plusieurs unités de traitement anti-choléra ont été ouvertes par l'ONG Médecins sans frontières qui parle de 520 cas et de 2 décès. Mais au-delà des soins de santé, les déplacés ont besoin de choses aussi rudimentaires que l'eau potable. La population ne vient plus puiser de l'eau à cette source. On va chercher de l'eau un peu plus loin par peur de microbes. Donc l'eau ici, à cette source, contient des microbes qui proviennent des toilettes en haut de la colline. Tout le monde a peur. En plus du manque d'eau potable, l'accès à des latrines est également un besoin criant dans ce camp. Ici, dans le camp, nous n'avons pas assez de toilettes. Plus de 180 personnes utilisent le même WC. Vu que c'est tout le temps occupé, les enfants défectent dehors dans les parages. Médecins sans frontières estiment que 685 000 déplacés ont pris refuge dans les territoires montagneux du Nord Kivu. En attendant une réponse forte des autorités face aux nombreuses crises sanitaires du pays, les déplacés demandent l'aide des bienfaiteurs pour avoir accès à l'eau potable. Le troisième jour de ce procès a été centré sur un seul argument. Aucun président n'est au-dessus de la loi. La Constitution n'est pas un pacte de suicide. Elle ne nous laisse pas otages de présidents qui abusent de leur pouvoir de manière flagrante, menaçant notre sécurité et notre démocratie. Nadler a franchi le pas après un avertissement du juge, John Roberts, qui, plus tôt dans la semaine, avait appelé les deux partis à surveiller le ton. La mise en accusation est un remède dramatique. Elle vise à destituer immédiatement un président parce que cette personne est soit un criminel, soit à grossièrement abuser de nous en tant que nation, que nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir cette personne en fonction un jour de plus. Ce serait vraiment dommage que ce remède drastique devienne subitement un outil politique partisan, une arme pour poursuivre un président dont nous n'aimons pas les politiques ou la personnalité. Mais les démocrates soutiennent qu'ils ont présenté des arguments si solides que les avocats du président commenceront leur défense samedi avec un désavantage. Les procureurs ont placé la barre très haut pour l'avocat du président. À ce stade, je ne sais pas comment la défense du président, aussi mal préparée et confuse qu'elle l'a été, et s'emmêlant dans des théories de complot, pourra le blanchir. Les républicains de leur côté affirment que c'était une erreur stratégique d'évoquer un rival potentiel aux élections de 2020 et l'implication de son fils Hunter Biden dans la compagnie de gaz ukrainienne Burisma. J'étais surpris de voir qu'on mette Joe Biden au centre de cette présentation. Si on doit appeler des témoins, je pense qu'il est clair maintenant qu'on doit appeler Hunter Biden et son père Joe Biden. Les alliés de Trump estiment que les actions du président en rapport avec le dossier ukrainien ne justifient pas sa destitution, mais méritent plutôt une célébration. Les mozambiquais ont entendu parler de Mercias Veliatou pour la première fois il y a 13 ans lorsque la télévision d'État a diffusé une histoire sur la fille de 10 ans qui fréquentait l'école primaire et comment elle s'adaptait au travail en classe en tant que personne née sans bras. Sa mère, Likas, a expliqué que le père de la jeune fille les avait laissées alors qu'elle était encore à l'hôpital. Je lui ai donné naissance. Sa réaction était que dans sa famille il n'y avait pas d'enfants handicapés. L'histoire de Veliatou a attiré l'attention du gouverneur de la région de l'époque qui a promis que la famille ne sera pas abandonnée. Nous allons nous assurer que la mère a un emploi. Nous allons lui construire une maison dans le village. Le singe a un ami, un éléphant, un gros éléphant avec de grands pieds et de grandes oreilles. Une élève remarquable qui a écrit au président Philippe Eignosi sur sa page Facebook pour l'exhorter à améliorer les conditions des personnes handicapées au Mozambique. Le président était tellement impressionné qu'il l'a encouragé à se présenter aux élections législatives. Elle représente maintenant la province occidentale de Tete. Dans la société mozambicaine, les personnes handicapées sont considérées comme spéciales, comme incapables. Mais nous devons considérer qu'une personne handicapée est une personne normale, une personne qui peut faire tout ce qu'elle veut. Veliatou dit que l'amélioration des conditions pour les personnes handicapées au Mozambique profite à tous. Je me sens très flattée, honorée et surtout très heureuse car je représenterai les jeunes handicapés du Mozambique. Et en tant que jeune, je veux motiver les autres à poursuivre leurs études avant tout. La plus jeune parlementaire du pays se dit déterminée à faire la différence et montrer à tous les Mozambiquais ce que les personnes handicapées peuvent accomplir. Waouh, c'est l'ambiance. Avec son aspect hyper réaliste et exceptionnellement de couleur foncée, s'accordant parfaitement à la couleur de sa peau, la nouvelle main droite de Michael Sandé ressemble à un gant en silicone destiné à l'aider à reprendre une vie normale après avoir perdu trois doigts dans un accident de voiture il y a un an. Cela m'a vraiment aidé car je peux reprendre ma vie normale sans regarder ma main, sans me cacher, sans craindre la discrimination ou la pitié. L'artiste derrière cette création, c'est John Amanam, un ancien expert en effet spéciaux de cinéma de 32 ans. Il a développé un intérêt pour les prothèses après qu'un membre de sa famille a perdu un membre dans un accident. Selon la taille et la complexité de la prothèse, il lui faut de trois semaines à deux mois pour en fabriquer une. Je suis devenu émotif à propos des amputés quand j'ai découvert que j'avais une ou deux personnes de mon entourage qui avaient été amputées. Amanam a donc commencé à fabriquer des prothèses de doigts, de mains, de bras, de jambes et d'oreilles en 2017, sans formation professionnelle de fabrication de prothèses, mais en se servant de son expérience en sculpture acquise alors qu'il était étudiant. Pour préparer la main de Sunday, il a pris des mesures, réalisé un moulage en plâtre et mélangé des peintures sur une palette, comme tout artiste le ferait, à la recherche du bon teint de peau. Le résultat est très réaliste. Nous avons des prothèses faites de peau blanche. On trouve rarement des gens avec des prothèses en peau noire. Alors je veux les noires, je veux que l'Afrique se sente bien, qu'elle soit plus proche pour que ce besoin soit résolu en Afrique. Jusqu'à présent, la plupart des prothèses disponibles au Nigeria étaient blanches ou fabriquées à partir de matériaux tels que le bois, avec un nerf irréaliste. Aujourd'hui, les créations de John Amanam sont vendues pour au moins 40 000 nerfs, soit 111 dollars. Son entreprise, Immortal Cosmetic Art, fait partie d'une industrie de services en pleine croissance qui a aidé l'économie du Nigeria à devenir la plus importante d'Afrique. Bonsoir John, bonsoir à tous. La cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions débute ce vendredi avec deux matchs au programme. Seuls deux qualifiés pour les quarts de finale sont connus jusqu'à présent. Ma Melody Sandhams et le TP Mazembe qui se déplacent en Égypte pour défier son dauphin, le Zamalek. Sans grande pression, les corbeaux de Lubumbashi auront tout de même à cœur de décrocher au moins un point afin d'assurer définitivement la première place du groupe A. Dans le même temps, le derby du Maghreb entre le Ouida de Casablanca et Youssef Alger s'annonce des plus bouillants dans le groupe C. Une victoire et le WAC rejoindrait en effet Ma Melody Ankara. En face, Youssef Alger abattra sa dernière carte puisqu'une défaite serait synonyme d'élimination pour les protégés de Bilal Ziri. Mauvaise nouvelle, en tennis c'est fini pour Serena Williams et Naomi Osaka. L'américaine, en quête d'un 24e trophée du Grand Chelem et la japonaise tenante du titre, ont été surprises vendredi dès le 3e tour de l'Open d'Australie qui a bien failli être également fatal à Roger Federer. Grâce à sa 100e victoire à Melbourne, Federer jouera les 8e de finale d'un majeur pour la 67e fois, ce qui est un record. La japonaise Osaka de 21 ans a été battue par Coco Goff, une adolescente de 15 ans. Elle avoue avoir été un peu surprise car elle avait battu 6-3-6-0 au dernier Youssef Open. Osaka n'a plus dépassé les 8e d'un tournoi de Grand Chelem depuis qu'elle a remporté coup sur coup l'US Open 2018 et l'Open d'Australie en 2019. Quant à la cadette de Serena Williams, elle n'avait plus été éliminée sitôt à Melbourne depuis 2006. Elle qui y détient 7 titres depuis 2003. C'est tout pour aujourd'hui, John. Excellent week-end à tous. Comme d'autres rastas, Nansolo pense que Selassie a été un prophète issu de la lignée du roi biblique à Salomon et qu'il était envoyé par Dieu pour libérer les Africains noirs du colonialisme. Mais jusqu'à la semaine dernière, les quelques milliers de rastas du Malawi attendaient toujours d'être libérés d'un héritage particulier, une interdiction des dreadlocks dans le système scolaire public. Le fils aîné de Nansolo Ismail, interdit des classes depuis 2017, est soulagé de pouvoir enfin poursuivre ses études. Je suis très heureux que les tribunaux se soient prononcés en notre faveur. Maintenant, je suis libre et je serai de retour à l'école. J'étais une personne très triste parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Une situation qui signifiait la fin de mon avenir et de mes rêves. Je suis reconnaissant envers mon père qui s'est battu afin que je puisse être autorisé à retourner à l'école. Pendant plus d'une décennie, Nansolo avait fait campagne, écrit des lettres aux enseignants, fait pression sur le ministre de l'Éducation et organisé des manifestations. Il s'est même rendu à Lilongwe, la capitale, pour rencontrer des fonctionnaires du ministère qui lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Si nos enfants vont à l'école et s'instruisent, nous avons des réponses à certains de nos problèmes. Qu'il s'agisse de médecins, d'enseignants, d'infirmières, de chauffeurs et de journalistes comme vous, on a besoin d'avocats Rasta. Donc l'éducation est très importante pour tout le monde. Dans son combat, Nansolo, ce couturier et acteur à temps partiel avait sollicité l'aide d'avocats pour défendre les droits des citoyens Rasta du Malawi. Un tribunal a statué en leur faveur en 2017, mais le gouvernement n'a appliqué la décision dans les écoles publiques que le 14 janvier 2020, autorisant Ismaël et tous les enfants de Dja, comme ils appellent Dieu, à retourner en classe. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un petit clin d'œil à notre partenaire B1 en RDC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501